Salut les barbus, aujourd'hui c'est l'épisode 144 On est au festival d'Evry de Chroniques de l'Immédiat Il y a plein de monde, il y a plein de bruit Et on va faire quoi aujourd'hui ? On va transformer ce contrôleur NES En un espèce de truc pour mettre du bordel à l'intérieur C'est parti ! A part votre joli contrôleur pour NES Vous allez avoir besoin d'un zip bien sûr Un morceau de sangle Celle-là fait 3 cm de large et j'en ai 5 mètres Mais on aura besoin d'un tout petit bout Un pistolet à colle Et des tournevis bien sûr C'est relativement trivial, prenez un tournevis cruciforme Un petit et enlevez les 6 vis qui ferment la boîte du contrôleur NES Au contraire des nouvelles consoles qui ont des vis bizarres En particulier les Triwings de chez Nintendo Ici du cruciforme tout simple Enlevez le contenu, la carte électronique et les autres bidules Que je vais garder précieusement On sait jamais Maintenant que le contrôleur est débarrassé de son intérieur Il va falloir virer tous les picos plastiques qui l'encombrent Et pour ça je vais utiliser mon ersatz de Dremel Avec d'abord un disque de découpe Le plastique se coupe très bien mais attention L'espace autour de la découpe est très réduit Et faites attention de ne pas découper par mes gardes le boitier La deuxième partie du boitier, celle avec les contrôles Est particulièrement délicate à traiter J'utilise donc quand je le peux une pince Reste donc à limer un peu certains espaces laissés un peu bruts Par le disque de découpe Et de passer à l'étape suivante Maintenant que l'intérieur est plus ou moins propre Et débarrassé de tous ces picos plastiques Qui obstruent le chemin On va pouvoir coller les contrôles Le pavé directionnel, les deux boutons rouges Et l'ensemble start select Et on va faire ça avec le pistolet à colle bien sûr Quelques points de colle pour fixer le pavé directionnel Et on va pouvoir passer aux autres éléments Je continue donc avec les trois autres éléments Je les colle en place Et essaye de ne pas me cramer les doigts au passage Oulala comment c'est joliiiiiii Décidément l'esthétique de cette manette A pas pris une ride toujours aussi jolie qu'au premier jour Maintenant vient donc la partie délicate Fixer le zip aux deux parties de notre manette Désormais vidé de son contenu J'essaye de voir comment je vais fixer tout ça On remet le matériau Et trouver une stratégie pour la suite de la construction Là aussi je vais utiliser le pistolet à colle Arme versatile et redoutable Je mets un peu de colle sur le contrôleur Presse le zip en place Et appuie avec le tournevis pour que la colle agrippe les deux parties Le plastique de la manette Et le tissu du zip Je continue avec le reste du zip sur la première partie Pose de la colle Presse le zip en place Et applique de la pression avec mon tournevis Et je mets en place la deuxième partie du zip Après avoir laissé sécher quelques minutes la colle du pistolet J'essaye donc de fermer le zip Et je m'aperçois que les deux parties de la manette Ne sont pas du tout alignées Impossible de passer le premier coin Donc ma stratégie initiale de juste coller ça comme ça Et espérer que tout allait bien se passer Etait hautement merdique On va donc passer au plan B Et le plan B consiste à décoller la deuxième partie du zip Nettoyer la colle accrochée à la manette Et essayer de recoller ça en synchronisant les deux parties de la manette J'essaye donc de mettre en face les deux parties du début du zip Pour commencer par un bon début Et comme précédemment Je pose ma colle Mets le zip en place Et applique de la pression avec mon tournevis Et devinez quoi C'est moins fort que le premier essai Mais ça ne marche toujours pas Donc après nettoyage de la colle On tente une troisième approche La colle du pistolet accroche très bien le plastique de la manette Et j'ai toutes les peines à essayer de l'en virer Et je nettoie aussi un peu les morceaux de colle Qui sont restés attachés au tissu du zip Cette fois-ci je vais commencer par aligner les deux parties les plus grandes de la manette Ce qui semble une bonne stratégie La stratégie est bonne Mais l'exécution est une fois de plus Le point faible J'ai poussé le zip bien trop à l'intérieur Et le morceau métallique du dispositif du zip N'a pas la place pour passer Je vais donc devoir recommencer une nouvelle fois Mais en collant le zip moins profondément Pas évident Alors qu'on a un tout petit espace pour faire tout ça En particulier avec mes gros doigts poilus C'est la quatrième tentative J'espère que ce sera la bonne J'avoue j'en ai un peu marre de coller, décoller, me cramer les doigts, gratter de la colle sur le plastique Je fais bien attention de placer mon zip correctement Et vérifie l'alignement de tout le dispositif Et le test est concluant ENFIN Je vais pouvoir passer à la fixation des autres parties du zip Il reste encore des bouts de colle sur le chemin du zip Donc je les enlève Les deux parties du zip sont bien en face Et il est possible de l'ouvrir et de le refermer Il ne me reste donc plus qu'à fixer les morceaux non essentiels du zip Et de pouvoir passer à la fixation de la sangle pour compléter ce projet Il reste une partie vide Je vais donc combler ça avec un morceau de sangle Que je vais simplement coller aux deux parties de la manette Même procédure que pour les autres éléments Colle, pression et tout le tralala Voilà le résultat Après 4 tentatives de collage plus ou moins fructueuses On a ce résultat là Qui n'est pas bien aligné et super moche Mais c'est pas grave J'ai appris plein de choses En particulier sur les zips Que c'est difficile à monter Mais je trouve le principe plutôt cool ça Je pense que je vais retenter mais avec un zip un peu plus gros Un peu plus large en tout cas Le résultat est vraiment pas top Mais, comme d'habitude, on apprend des nouvelles choses Voilà Un porte-monnaie Manette NES C'est plutôt cool J'aurais peut-être du faire un truc avec des aimants en fait Ça aurait été beaucoup plus simple Ecoutez, c'est une méthode Ça peut marcher si vous êtes moins bon que moi Et si vous êtes un peu plus soigneux En tout cas, moi je trouve ça cool Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes N'hésitez pas Comme c'est le principe Mail, Twitter, Facebook, Instagram, tous les autres trucs Si c'est pas encore fait, abonne-toi, évidemment Et puis, si t'es un bourgeois Et que t'as envie de participer à l'effort de la barbi-tude Deviens un barbi-tipper, filme-nous quelques euros par mois Et en échange, t'auras 6 vidéos comme celle-là 4 jours avant tout le monde 4 jours Voilà, c'est tout pour cet épisode Un épisode fun En plus en live Même s'il n'y a personne, il n'y a pas trop de monde Mais c'est le fun Si tu n'as pas vu, je vlog pas mal en ce moment Et je risque d'ouvrir une deuxième chaîne Je vais mettre un lien par là Même live Pour que tu puisses aller voir ça Et aller t'abonner Et regarder toutes les conneries que je balance Ben, fais des trucs Et que la barbi-tipper soit avec toi